Salut, je m'appelle Julien, j'ai 31 ans, j'ai fait des études en informatique et en management public, j'ai commencé ma carrière dans le numérique universitaire et depuis quelques temps maintenant, je suis directeur général d'un mouvement citoyen qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Les Autres qui vise à faire des portraits de personnes ayant fait une reconversion professionnelle. Je suis aujourd'hui en compagnie de Julien. Julien, comment vas-tu ? Écoute, tout va bien, plein de beaux projets en tête, plein de choses qui avancent et puis plein de perspectives pour l'avenir. Je pense qu'on va évoquer un peu tout ça ensemble. Nous deux, c'est un peu particulier pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'on est colloque et qu'on vit ensemble. Et la seconde, c'est que tu as été finalement le premier interviewé de ce podcast, donc il y a plus d'un an et demi. Et pour diverses raisons, l'épisode n'est pas sorti, donc on le refait aujourd'hui. Absolument, le temps passe et en même temps, j'ai l'impression que le concept évolue et que ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire que ce concept des autres. Et puis en plus, au vu du parcours sur lequel on reviendra, je pense que je serai un petit peu plus à l'aise aujourd'hui pour raconter là où j'en suis. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on va aborder la première partie. Quelles sont tes expériences passées ? Quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais lycéen ? Je pense qu'on va commencer par ça même. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Alors, on part de loin. Je ne sais pas trop par où commencer, mais quand j'étais au collège, j'étais assez à fond dans le sport et du coup, je pense que je me voyais bien vivre, évoluer dans le milieu sportif. Une famille qui est très portée à la fois sur la performance, mais moi j'étais surtout sur l'esprit collectif un peu qu'il peut y avoir dans le milieu du sport. Et puis un jour, en troisième, je me suis retrouvé, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, à faire un test de personnalité avec une cinquantaine de questions pour savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard, à quoi je suis destiné. Et puis la plupart des gens avaient trois, quatre, cinq, dix métiers de proposés, et moi il n'y en avait qu'un. C'était réalisateur de films. Alors j'étais passionné de cinéma, mais ça m'a posé, c'était assez rigolo, ça m'a posé des questions un peu là-dessus. Et puis bon, bon an, mal an, comme je n'étais pas spécialement à mes élèves du tout à l'époque, je me suis dirigé vers un cursus scientifique, j'avais une bonne appétence et j'adorais en fait les maths, que ce soit la logique, les calculs, un peu la géométrie, pas mal l'arithmétique, etc. Et du coup, en terminale, j'ai fait des petits cours de soutien pour essayer de rentrer en prépa maths-sup-maths-p, et pour me destiner à la recherche en mathématiques, donc un truc à bloc, quoi. Donc vraiment les mathématiques pures et dures. Voilà, les maths pures et dures, et avec une appétence quand même sur l'informatique au sens large, j'ai un peu l'algorithmie, je m'étais penché là-dessus dès le début du collège, puisque moi je suis né à la fin des années 80, et c'était le début d'Internet, en tous les cas en France. Et puis voilà, les petites pages voyables, les petits sites Internet, j'ai suivi un peu la technologie, j'avais une appétence autour de ça, et je pense que c'est un peu l'esprit mateux geek de l'époque, quoi. Et bon, finalement, je me suis retrouvé après le bac, avec un bac U sans mention, pas avec difficulté, mais sans mention, je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur en 5 ans, à Troyes, en Champagne-Ardenne, c'est là que j'ai découvert les joies de la vie étudiante, donc c'est-à-dire surtout la vie et pas beaucoup les études, et puis j'ai commencé à m'embarquer un peu dans la vie associative de l'école, à l'époque, retour aux sources, d'après mon test de 3ème, je me suis mis dans... C'est pas une association de cinéma, c'est ça ? Exactement, une association de ciné qui s'appelle Média, qui tourne à mort aujourd'hui d'ailleurs, là, 15 ans après, où on faisait tout simplement, il n'y avait même pas encore de streaming à l'époque, c'était le téléchargement, et je traitais un peu avec la SACEM pour faire des diffusions de films le mercredi soir dans l'école, bref, des trucs qui sont plus spécialement imaginables aujourd'hui, et puis un peu de montage vidéo, bref, un peu la tambouille, quelques courts-métrages, des choses comme ça, en lien avec la vie de l'école, et puis la fête, quoi, c'est la grande découverte de la fête, même si je la faisais un peu au lycée, là, ça a été l'extase, l'extase, je n'ai pas forcément décroché depuis, même si ça suit quelques étapes, et quelques niveaux de maturité supplémentaires au fur et à mesure, je pense, et ça a fait que je me suis bien gentiment fait remercier de mon école au bout d'un an, et je le vis comment aujourd'hui ? Moi, je le vis comme pas du tout une erreur de parcours, en fait, puisque ça m'a permis de rencontrer un paquet de gens que j'ai encore en contact 15 ans après, de tomber amoureux d'un mode de vie dans un établissement, en tous les cas, et c'est pour ça que j'y suis retourné après. Et sur le moment, comment est-ce que tu l'as vécu ? Sur le moment, ça a été difficile avec mes parents, évidemment, déjà, de se barrer de la maison en province, avec un logement à payer, bon, des études, j'ai eu la chance d'aller dans un établissement public, donc c'était pas trop cher, mais quoi qu'il en soit, ça représente un investissement non négligeable, et après, évidemment, un sujet sur la confiance en soi, de se dire, ça n'a pas l'air super compliqué, il y a des gens qui m'avaient pas l'air tellement plus malins que moi, qui ont beaucoup mieux réussi d'un point de vue académique, en tous les cas, et puis, ouais, comme à cette époque-là, je suis tombé un peu trop dans le monde de la fête, c'était aussi un bon moment pour se questionner pourquoi je suis fait, etc. Je n'ai pas spécialement trouvé, d'ailleurs, à cette époque-là, j'ai cherché un chemin de backup, et puis, ben voilà, je me suis retrouvé en DUT GE2I, je crois que ça s'appelle encore comme ça, génie électronique informatique industrielle, qui m'a appris cette année d'échec précédente, c'est à avoir confiance en moi, pas académiquement, mais sur la capacité à s'exprimer en public ou à présenter un sujet, chose sur lesquelles, ben en fait, en DUT, on se rend compte que les gens, ils ont fait assez peu de présentations, et ils ne sont pas forcément super à l'aise, et du coup, je me suis retrouvé assez bien dans cette formation, et voilà, bon, je me suis engagé un peu à tous les niveaux de l'établissement, là encore, parce que je me suis découvert une petite passion sur s'occuper des autres, ça permet de ne pas forcément s'occuper de soi, mais c'est aussi une manière de se faire du bien, de faire plaisir aux autres, et du coup, voilà, j'ai organisé des gros et des moins gros événements dans mon IUT, j'ai pris des petites responsabilités, j'ai pu discuter avec la direction, c'était assez intéressant, et puis, voilà, normalement, je suis arrivé au bout, avec une moyenne correcte, que j'étais dans le milieu supérieur du tableau, et puis, ça m'a permis de reprendre des études en école d'ingé, la même qu'avant, évidemment, je n'avais pas spécialement perdu de lien avec mes camarades de promo, qui ont vécu d'autres types de difficultés, chacun à leur tour, etc., mais, avec, voilà, une forte attache au modèle pédagogique, en fait, de cet établissement, qui marche à la carte, chacun choisit toutes ses matières, tout le temps, donc, il n'y a pas spécialement d'esprit de promo, puisque tout le monde est mélangé, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, ça ne veut pas dire grand chose, c'est un peu comme un jeu vidéo, en fait, on valide des trucs qui te donnent accès à d'autres, qui peuvent t'intéresser un peu plus, et puis, qui permet aussi de faire un grand panel de matières, de matières, j'ai pu faire de la sociologie, de la violence, j'ai pu faire de la science politique, j'ai pu faire de l'intelligence artificielle, j'ai pu faire du réseau, même si je n'aimais pas ça, mais, voilà, j'ai pu toucher un peu à tout, j'ai pu faire du sport, j'ai fait pas mal de sport, parce que j'étais quand même resté à mes anciens amours, j'ai découvert le cirque entre temps, j'ai fait un peu de sport universitaire, on est arrivé au championnat de France des grandes écoles, modestement, mais, c'était sympa, et puis ça, enfin moi, ça a pas mal drivé, équilibré, on va dire, mon rythme de vie, ceux qui me connaissent et qui entendent ça vont rigoler, mais quoi qu'il en soit, de maintenir une activité sportive assez régulière, je pense que c'était assez important comme pilier, et puis, en fait, comme je n'avais pas quitté cette école, et que j'avais continué à m'engager de loin, de près, dans tous les sens, j'avais un peu fait le tour de ce qu'on pouvait faire localement là-bas, et du coup, je me suis engagé pour être élu au centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ce que les gens connaissent au nom du CRUS, puis c'est là que je me suis retrouvé entre les feux et les flammes des organisations nationales étudiantes, un bordel dont je n'avais pas spécialement notion, ni conscience, et puis comme, et là, on va y venir à ce que je fais aujourd'hui, mais je ne fais pas de raccourci, comme j'avais toujours une envie de comprendre la complexité du système, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que ces organisations, qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui les portait, qu'est-ce que ça permettait de faire, j'étais assez fasciné en fait par le fait qu'il y ait des, je peux appeler ça des gamins aujourd'hui, de 21-22 ans, qui s'engagent localement, régionalement, nationalement, pour soit des idéaux politiques, soit des idéaux de modèles, ou de sujets très simples près de chez eux, mais qui se donnent corps et âme là-dessus, et puis bon, de fil en aiguille, à force de rencontrer du monde, on m'a un peu proposé de rentrer dans ce, je ne dirais pas ce système, mais dans cet écosystème, et bon, je me suis retrouvé à créer le bureau régional des ingénieurs de Champagne-Ardenne, qui est assez décrépit aujourd'hui, tout à l'heure je disais que la saut de Sinoche, elle tournait bien, celle-là, je garde un oeil de loin, mais il y a certaines difficultés, pour plusieurs raisons, et puis assez vite, je me retrouve à faire des événements nationaux, à Toulouse, à Nantes, à Nancy, et je me dis, allez, personne ne connaît Troyes, moi le premier, trois ans avant je ne connaissais pas Troyes, je ne savais pas où c'était en France, je serais chaud pour accueillir toute la France à Troyes, pas toute la France, mais en tous les cas, les associations des écoles d'ingénieurs de France, et puis boum, je concourais contre la Picardie et Lyon, et bon, quand j'ai parlé de champagne, de petit-déj avec des viennoiseries, d'un financement qu'on avait trouvé, grâce à Maxime, s'il nous écoute un jour, avec l'Andra, pour financer un peu l'événement, etc., finalement, j'ai gagné deux, trois voix, et on a accueilli 300 personnes dans mon école, mon directeur, 300 étudiants, voilà, qui venaient de toute la France, le directeur était tout content, évidemment, ça a redoré un peu mon image, au sein de mon, auprès de, on va dire, mes camarades, mais aussi de mon administration, etc., et puis ça a vraiment lancé une belle énergie locale, et puis, huit jours après, je me retrouve à Grenoble, je commençais à pas mal vadrouiller en France, et puis on me propose de rentrer au bureau national, des élèves ingénieurs, et bon, voilà, c'est le début d'une aventure de deux ans et demi, où je me cogne entre deux et cinq mille bornes par semaine, où je vais sur tous les campus de France, et quand je disais tout à l'heure que j'ai envie de gratter, quand c'est compliqué, je me passionne un peu sur les difficultés, sur les relations administration élèves engagées, sur la place des étudiants dans l'amélioration de leurs études, dans à quoi ça sert un ministère, en l'occurrence, à quoi ça sert six ministères, parce que les écoles d'ingé, elles ont six ministères de tutelle, c'est un gros bordel, et bon, ça me permet, en plus de rajouter deux, trois lignes à mon CV, puisque je me retrouve expert pour la commission d'études d'ingénieurs, pour l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, pour quelques trucs comme ça, en France, et puis en Europe, et c'est passionnant, je me rends compte que je kiffe comment ça marche, ou comment ça marche pas, le système d'enseignement supérieur en France, et puis j'arrive au bout de mes études, non sans mal, encore une fois, mais quoi qu'il en soit, j'empoche un bac plus cinq, je cherche un stage, en fait, qui vient croiser les deux sujets, je reste assez matheux, assez numérique, assez informatique, et puis j'ai envie de bosser dans le monde de l'enseignement supérieur, et puis c'est là que je me retrouve en stage de fin d'études, dans une commu, un regroupement universitaire paralysien qui regroupe, mon ancien chef appelait ça le LVMH de l'enseignement supérieur, belle blague, mais qui a du sens, en fait, c'est que c'est un regroupement qui a regroupé l'ENA, boum, ceux qui forment les grands dirigeants de l'État, le SCP, les grands économistes, en tous les cas, les grands des écoles de commerce, l'ENSAM et le CNAM, sur le côté ingénierie, l'École du Louvre, l'Institut National des Histoires de l'Art, sur les questions vraiment patrimoine, histoire, etc., et qu'en fait, le HESET, c'est le PHE, je vais arrêter avec les acronymes, je risque de retomber dedans après, mais quoi qu'il en soit, c'est plein de trucs qui, tout seul, de son côté, est très connu nationalement et à l'international pour sa recherche, et qui donc permettent de rentrer dans un écosystème d'individualité qu'on a essayé de faire travailler ensemble, et moi, sur l'individualité de structure, en tous les cas, et moi, je me retrouve un peu entre tous ces feux-là, sur un sujet dont personne n'a rien à foutre, mais qui est en vogue, le numérique. Et donc, j'étudie un peu, à l'échelle d'un regroupement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le numérique ? On discute vraiment main dans la main sur le sujet, et puis je fais à la fois du technique, où c'est moi qui installe les câbles, les vidéoproges, et les machins pour les réunions, et puis j'ai la chance d'avoir l'oreille ouverte sur des propositions stratégiques, un peu 360, donc c'était vraiment intéressant. et puis j'ai un certain nombre de copains que j'ai rencontrés par le passé dans mes responsabilités étudiantes, qui me conseillent de faire un... Si on fait juste un focus sur ce moment-là, c'est le moment où tu as aussi des soucis de santé ? Absolument, absolument. Oui, je peux en parler, juste, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que je m'étais bien investi dans le monde de la fête. Quand on croise ça avec un cursus à suivre à trois, quelques milliers de bornes par semaine, une soirée ou deux par jour, parce qu'en fait, quand on rencontre les assos étudiantes partout en France, le soir, on va boire un coup, deux coups, trois coups, on se fait héberger, on dort quatre, cinq heures et on repart le lendemain. Ça va un jour, ça va une semaine, ça va un mois, et puis quand on fait ça pendant deux ans, ça entame un peu, je pense, l'espérance de vie, ou le corps, ou l'équilibre en tous les cas. Et puis, quand j'ai arrêté tout ça, j'ai mon corps qu'à déconner, et qui m'a dit stop. J'ai fait une petite maladie articulaire, compliquée, que je surveille encore aujourd'hui, mais ça m'a appris qu'on avait tous des limites. et non pas que je me croyais invincible, mais en fait, tant qu'on n'est pas confronté au sujet, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vrai que je me retrouve en fin de stage, et en début d'embauche, à cette époque-là, un peu en fauteuil, pas mal en béquille, et puis avec beaucoup, beaucoup, des dizaines de séances de kiné, de rééduque, pour me remettre d'équerre, des problèmes un peu endémiques de sommeil. Et puis, en fait, c'est un mal pour un bien, même si c'est toujours difficile de dire que la maladie, c'est bien. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a appris à écouter un peu, un peu plus mon corps, et à me dire que, en fait, il n'y a aucun combat qu'en vaut la chandelle, et que, on peut s'impliquer à 100%, mais que de souffler, en fait, c'est le moyen de recharger les batteries, et d'être plus efficace face aux combats qu'on a envie de mener. Et ça, je le vois, enfin, je l'ai vu régulièrement sur la suite de mon parcours, et en fait, il y a des petits indicateurs qu'il faut surveiller, qu'on capte plus vite quand on y est passé. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc, ouais, deuxième année de boulot, par un bouche-à-oreille un petit peu insistant de Mathieu Bach et de Romain Pierronnet à l'époque, surtout Romain, en l'occurrence, je me retrouve à postuler et à voir l'aval de mon chef dans un master à Créteil qui s'appelle un master en développement et management des universités. D'accord. Et je ne sais pas trop où je me jette, mais en tous les cas, l'offre de formation me plaît bien. Je passe un entretien, ça passe un peu comme sur des roulettes. Et puis, voilà, deuxième année. Et puis, mine de rien, ce n'est pas parce que j'ai compris que il fallait que je calme le jeu qu'en fait, il n'y a pas un gros vide qui s'était créé quand même. Quand on fait 100 heures par semaine pendant deux ans, en fait, après d'avoir un boulot à 35 à 40 heures, on va dire, sans trop de responsabilité, le cerveau, il a besoin de garder le rythme un petit peu. Et donc, je me retrouve dans ce master-là, fantastique, avec une douzaine de joyeuses et de joyeux lurons qui viennent des quatre coins de la France avec des âges, des profils très différents, de 20 à à 45 balais. Je fais un master en management et je rentre en deuxième année et puis, j'ai vu de la lumière, j'y vais et de la vraie volonté d'évolution professionnelle ou de reconversion professionnelle. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelques autres qui étaient dans ce master-là. Et puis, on apprend de nos différences et je me retrouve dans un rythme pas effréné, mais chargé en tous les cas de faire cette formation en parallèle de mon boulot que j'ai gardé à plein temps. Et puis, passionnant parce que j'étais passionné du système que le sujet c'était de travailler sur le modèle économique d'une université, sa stratégie de recherche. En gros, la petite lorgnette que je voyais par le numérique, ça permettait de la voir petitement sur un bon 360 des sujets et puis de rencontrer des enseignants globalement hyper pertinents et notamment une que j'ai revue par la suite. Et quand je suis arrivé au bout de cette formation, j'arrivais comme par hasard au bout de mon CDD dans mon autre boulot parce que tout ça c'est du CDD, je travaillais dans le public et je travaillais dans le public, je n'avais pas passé de concours, enfin bref, je ne dis pas un parcours classique mais en tous les cas c'est comme ça que ça marche et puis je vois passer une offre pour bosser dans un monde d'acronymes donc à la DGCIP au MESR Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au sein de la MEC la Mission Expertise et Conseils et la fiche de poste je trouvais que c'était un peu audacieux j'ai demandé à ma responsable de master ce qu'elle en pensait c'était un truc pour catégorie A+, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire pour travailler avec des présidents d'universités dans une mission stratégique qui accompagne la stratégie des établissements qui est en lien avec l'Inspection Générale l'Inspection Générale pour moi c'était un truc un peu flou avec des vieux qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font en tous les cas c'était l'a priori que j'en avais et puis à 26 balais se retrouver dans ce genre de truc et puis bon hop je me fais je me fais une petite lettre de motive assez longue que je fais lire par 2-3 copains je remets à jour mon CV et puis je me retrouve pris en entretien à mon avis un peu en décalage par rapport aux autres candidats pour moi c'était un truc pour un mec de 40-50 balais qui avait roulé sa bosse dans le système et qui justement pouvait avoir la carure entre guillemets non pas que j'ai une grosse carure mais la capacité à tout de suite le bagage suffisant pour comprendre et surtout pour être accueilli parce que j'avais compris que dans la mission il fallait quand même pas forcément manager mais en tous les cas être en interaction directe avec d'anciens présidents d'université et je voyais pas forcément un jeune de 26 ans gérer on va dire ce genre de personnage c'était une vraie question et d'ailleurs dans mon entretien d'embauche bon ça devait durer 20 minutes ça a duré 2 heures j'ai senti que ça matchait bien avec celle qui a été ma cheffe après en fait et puis voilà moi à la fin elle m'a dit en démarquant et puis moi j'ai dit mais en fait je suis pas rassuré j'aimerais bien rencontrer un ou une présidente d'université qui fait partie de la mission pour bien comprendre comment eux ils voient le poste etc et puis bon c'est rigolo parce qu'une semaine après je me retrouve en entretien avec l'ancienne présidente de l'université de Valenciennes que j'avais connue dans le cadre d'une mission d'évaluation quand j'étais expert étudiant et puis c'est là que je me suis rendu compte que le monde commençait à rétrécir et qu'on croisait toujours des gens qu'on connaissait assez facilement je reviens sur le fait parce que toi même tu m'as dit je pensais pas qu'un jeune de 26 ans aurait des épaules suffisantes ouais mais même en pensant ça tu poses qu'est-ce qui te pousse en fait c'est assez rigolo parce que ça m'est arrivé deux trois fois ça c'est une fiche de poste qui arrive à mes oreilles ou sous mon nez qu'on me suggère de regarder et où je me dis c'est pas fait pour moi ou en tous les cas c'est pas encore fait pour moi mais ça m'intéresse grave quoi et puis bon je glisse ça à ma respo de master et ça c'est peut-être une de mes qualités c'est que je m'entoure et puis je glisse ça à mon chef de l'époque alors ils l'ont pas pris de la même manière évidemment ma responsable de master elle me dit mais c'est une super opportunité elle se dit j'imagine c'est une super opportunité pour mon master si jamais ça marche et puis voilà ça ça mange pas de pain de postuler à des trucs quoi de toute manière qui ne tentent rien à rien je me rappelle plus je pense que j'ai demandé à deux trois potes à l'époque qui ont dû tous me pousser à y aller je me rappelle d'un en particulier donc j'imagine que j'ai demandé à plusieurs et puis j'en parle à mon chef aussi mais une fois que une fois que j'ai mon entretien et puis il me dit comment tu peux me faire ça machin etc et puis il me dit tout de suite enfin en même temps si t'es pris je peux que comprendre c'est une super opportunité et puis en même temps tu vas tellement vite que je me doutais bien que j'allais te perdre assez vite du coup tout ça faisant enfin me donne un peu de baume au coeur et me dit bon ben j'y vais relax de toute manière si ça foire je suis bien dans mon boulot si ça réussit ben c'est l'opportunité de monter un truc en tous les cas de me retrouver à un endroit parfait pour comprendre un peu plus la complexité de tout ça et puis et puis voilà ça marche quoi donc je me retrouve comme un comme un dératé derrière parce que moi je dois finir ma formation j'ai un mémoire à écrire évidemment quand on glisse le doigt dans un boulot stratégique dans un ministère c'est pas le jour où on arrive qu'on commence mais j'avais déjà 50 dossiers sur les pattes en finissant l'autre travail où il fallait que je finisse correctement que je trouve ma succession bref tout ce que j'adore à chaque fois les transitions sont passées comme ça entre trois casquettes quoi et puis et puis voilà quoi rouler bonhomme en route je me retrouve je me retrouve au ministère à gérer des dossiers en tout genre mais surtout à inventer des nouveaux dossiers à traiter c'est seulement les premiers jours parce que tu disais que pourquoi c'était un poste pour quelqu'un de plus expérimenter de plus vieux et qu'est-ce que c'est le regard de tes collègues comme tu vois un jeune de 26 ans qui arrive où ils s'imaginaient avoir quelqu'un de plus expérimenté alors je ne sais pas si eux ils s'imaginaient avoir quelqu'un de plus expérimenté je pense qu'ils faisaient entièrement confiance au recrutement au sein de mon équipe je me retrouve avec un accueil plutôt royal bienveillant de toute façon en fait c'est que des gens qui ont dirigé des grandes équipes ou autres et du coup qui savent que s'il y a un petit jeune qui arrive ou qu'il y a un petit jeune leur expérience il n'y a aucune concurrence et du coup il y a de la bienveillance pour que ça se passe bien il n'y a qu'un seul qui t'a fait sentir que parce que tu étais plus jeune tu avais qu'il te passe encore plus d'époque ? au sein de l'équipe non surtout que c'était une mission au cours de constitution donc même s'ils n'avaient pas du tout le même âge et ils n'étaient pas embauchés pour la même chose ils arrivaient relativement en même temps que moi la plupart et en revanche j'ai senti un peu de challenge auprès de tout le reste c'est que j'avais un travail très transversal donc la direction pour le faire en bref c'est à peu près 300 personnes 26 départements donc 26 chefs de département partie en 6 sous-directions donc 6 sous-directeurs en 3 services donc 3 chefs de services donc il y a beaucoup de chefs partout et donc mine de rien c'est une grosse organisation moi je n'avais pas spécialement bossé dans des gros machins comme ça et puis je me retrouve à devoir définir ce que va gérer notre mission qui va être transversale un peu à tout ce beau monde et donc je rencontre un peu les chefs les chefs un par un pour dire bon ben voilà la vision du truc et là j'ai senti très souvent 10-15 minutes de gros challenge quoi en mode en mode ben voilà enfin évidemment quoi il n'y connait pas grand chose etc et je pense que c'est là que j'ai découvert que que j'avais atteint une certaine technicité sur les sujets de parler en fait j'avais 26 ans mais j'avais 6 ou 7 ans d'expérience dans le sujet du fonctionnement de l'enseignement supérieur et et que je connaissais bien les territoires vu que j'étais allé un petit peu partout et qu'en fait ça m'a ça m'a permis d'acquérir auprès de chacun une bonne crédibilité technique assez vite et j'ai été surpris quasiment de toute part par en fait la volonté et l'envie de enfin l'ouverture à faire différemment moi chacun c'était bon bah c'est quoi c'est quoi votre métier je le disais vous voyez au début c'est quoi votre métier enfin votre département il fait quoi votre action envers les établissements etc et puis nous on veut donner une vision transversale à tout ça donc on veut monter un nouvel exercice et quasiment tous ils étaient vraiment allant à se dire ah bah en route on va essayer alors que j'avais une perception quand même des fonctionnaires d'état assez immobilistes et puis ma chef se retrouve à paix il y a les élections régionales il y a Valérie Pécras qui se fait élire au conseil régional d'Île-de-France et les régions à l'époque il y a une réforme sur les régions alors je vous passe les réformes je pourrais en parler pendant des heures mais et les régions se retrouvent avec deux compétences nouvelles une compétence sur les questions d'orientation alors avoir une compétence là aussi on peut en parler pendant longtemps mais quoi qu'il en soit une responsabilité sur le sujet qui était dévolue à personne avant et une autre compétence qui est chef de file stratégique sur l'enseignement supérieur et la recherche et du coup voilà un rôle réel en tous les cas affiché légalement juridiquement au niveau des régions sur les sujets qui me passionnaient depuis longtemps et donc Valérie Pécresse demande à ma chef à l'époque de venir construire une stratégie sur ce sujet là à l'échelle régionale et puis voilà elle a vu que ça me plaisait et puis elle m'a proposé de la suivre un peu dans les bagages si tant est qu'elle arrive à négocier un poste pour moi et voilà il y a 3-4 mois qui passent je me construis une fiche de poste tout seul avec elle bien sûr de comment on a appelé ça ouais ça c'est en anglais mais en gros une espèce de de constructeurs d'écosystèmes qui ont envie de bosser ensemble quoi et en gros de faire une région en réseau ce qui avait été tout de suite diagnostiqué comme relativement inexistant et de se dire sur les questions d'orientation d'enseignement supérieur de recherche de transfert de technologie comment est-ce qu'on fait bosser les gens en réseau avec la région et qu'on fait pas la région va donner des sous donc adressez-vous à la région c'était un petit peu le même sujet qu'au ministère mais avec une approche territoriale plus complexe parce que pas du tout les mêmes moyens financiers une nécessité de se différencier des stratégies de l'état enfin voilà de l'état ou des grands instituts de recherche nationaux quand tu vois que le CNRS alors je vais encore dire une bêtise mais on va dire qu'il met 200 250 millions d'euros sur les instituts de recherche en région Île-de-France et que la région elle a 10 millions à mettre bah en fait il faut choisir le domaine de niche stratégique pour que la région soit identifiée sur le sujet à côté du mastodonte qui est là donc il y a des du CNRS ou des autres je peux parler de l'Inserm l'Inra etc pour pas voilà mais quoi qu'il en soit voilà ça c'est un sujet il y avait un autre sujet sur l'entrepreneuriat étudiant parce que la région comme toute bonne administration a besoin de cases quand on parle d'entrepreneuriat étudiant on ne sait pas si c'est étudiant ou entrepreneuriat il y a une direction de l'entrepreneuriat à la région donc qui s'occupe a priori d'eux et puis il y a une direction de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'occupe a priori d'eux puisqu'il suit ce qui se passe dans les établissements et du coup bah ça toque de tous les côtés mais comme c'est transversal personne s'en occupe donc comme personne s'en occupe c'est moi qui récupère et hop là je me rends compte que l'écosystème est déjà un peu structuré grâce à une structure parisienne mais ce qui pose plein de questions pour les extra-parisiens qui se raccrochent à ce qui est raccrochable etc. mais qui du coup n'identifient pas la région sur le sujet etc. je fais pareil sur le sujet des start-up dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur bref je détecte un certain nombre de sujets sur lesquels la région elle pourrait faire la différence et en tous les cas être identifié comme un vecteur d'évolution du système et bon les services se structure on construit un pôle bref des conneries administratives mais qui ont leur sens dans cette organisation là et du coup nous on en arrive à faire plein d'événements plein de trucs pour construire la stratégie régionale l'enseignement supérieur et de la recherche moi je rencontre une centaine voire une bonne cent cinquantaine d'acteurs des agglos des start-up des assos des initiatives portées par les établissements publics et en fait c'est là que je rencontre tout un paquet de zèbres je vais y venir mais d'acteurs qui portent justement des solutions aux problèmes que la société ou le système n'arrive pas à résoudre tout seul et puis un jour en avril fin avril début mai 2017 on se rapproche de maintenant je vois la directrice du centre égalité des chances de l'ESSEC qui poste un petit message sur LinkedIn le mouvement bleu blanc zèbre cherche son nouveau directeur général et moi bleu blanc zèbre je vais le décrire vite fait après mais j'en avais entendu parler quand je travaillais au ministère d'enseignement supérieur de loin par un bouquin écrit par Alexandre Jardin qui s'appelait Laissez-nous faire on a déjà commencé j'ai lu le bouquin j'ai fait comment est-ce qu'on adhère à ce truc là c'est exactement ce que j'ai envie de faire dans la vie et puis bon j'avais laissé filer par mes activités de l'époque on va dire et puis je m'étais je n'avais pas réussi à voir comment est-ce qu'on pouvait s'investir dans le truc quand on avait un job en ministère comme moi et et bon je revois ça et puis là je vois une fiche de poste où je l'envoie à 3-4 copains qui se moquent de moi en me disant c'est toi qui l'as écrit ce truc là c'est pas possible c'est exactement ton profil et il y avait écrit 2-3 trucs rigolos quelqu'un comment est-ce que c'était polyglotte mais polyglotte pas quelqu'un qui parle plein de langues c'est quelqu'un qui parle la langue de l'administration de l'innovation des associations ça ça m'avait bien fait rigoler et puis c'était plutôt je pense bien bien calé par rapport à moi il y avait écrit évidemment qu'il fallait être souriant être hyper persévérant face aux problématiques et la complexité du système enfin des histoires comme ça qui me parlaient bien et puis qui partaient vraiment de base territoriale et puis bon moi j'étais dans une époque où ça allait bien à la région parce que je faisais pas du tout ce que je voulais mais je faisais un peu ce que je voulais mais ça avait vraiment du sens dans le cadre de ma mission j'étais assez libre sur mon emploi du temps et puis je tenais sans problème mes objectifs et en même temps je voyais la lourdeur du machin parce qu'en fait paradoxalement la région c'était plus plus lourd que le ministère parce qu'en fait un ministère le gouvernement on les lit on vit ça un peu en ce moment d'ailleurs on les lit sur un programme et puis il dit pendant 5 ans c'est mon programme donc je le fais en fait une région elle fait un programme et puis ensuite elle a un conseil régional et bon après on va me dire c'est un peu comme l'assemblée mais bon peu importe mais elle a un conseil régional et à chaque fois qu'elle veut faire une dépense il faut la soumettre au conseil régional et en fait à chaque fois qu'on veut faire un projet il faut demander au porteur de projet de faire un dossier que chaque dossier il passe derrière dans la moulinette juridique puis ensuite qu'il passe dans le vote puis ensuite qu'on puisse expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il faut qu'il modifie un peu son projet puis que ça repasse dans la moulinette bref en gros on prend un an à chaque fois qu'on a envie juste de commencer à faire un nouveau projet et comme moi j'ai en général 15 projets par jour en tête j'avais un petit problème de conjonction des emplois du temps sur la réalisation des sujets qui faisait que je m'étais donné la liberté de regarder un peu ailleurs et après voilà sur ce job en particulier moi je m'étais dit à me lancer dans un mouvement associatif pourquoi pas dans 2-3 ans et puis là un peu comme au ministère j'y vais ce sera fait pour moi peut-être plus tard c'est un gros machin 40 000 adhérents affichés des antennes un peu partout sur les territoires 300 acteurs tout à faire apparemment une stratégie de com des levées de fonds le management d'une équipe du développement territorial bref ça ça m'allait bien comme défi et puis s'attaquer à tous les sujets quoi donc à la fois infernale parce que la France c'est quand même un beau merdier mais de toute manière partout et puis voilà il y a eu des sujets sur la santé des sujets sur réfugiés des sujets sur environnement je ne connaissais rien et puis bon je prends le contact et je dis bon bah coucou j'ai envie d'en savoir plus sur ce truc là j'aimerais savoir comment ça marche tac tac voilà mon CV si jamais ça vous intéresse qu'on en discute plus longtemps moi je ne dis pas que je vais postuler mais ça m'intéresse de comprendre ce que c'est que cette structure et puis bon là je me retrouve ferré embusqué je discute avec une personne deux personnes trois personnes j'apprends que le niveau de trésorerie de l'assaut est très en difficulté c'est pour ça qu'ils ont un sujet fort sur la capacité élevé des fonds j'en parle à mes 3-4 3-4 chefs quoi que j'ai eu dans ma vie ou qui suivent un petit peu mes évolutions et puis bon en gros le bilan c'est en fait tu as déjà envie d'y aller de 2 c'est il n'y a pas beaucoup de trésorerie c'est très bien parce qu'en fait tu as un gros réseau aujourd'hui et que si ça crève en fait au bout de 3 mois tu peux dire ça n'a pas marché c'était une tentative de sauvetage et tu acceptes les challenges etc et puis même à long terme 3 mois sur un CV ça se gomme facilement et puis voilà donc je passe un entretien avec le président avec un certain nombre de personnes et puis ça démarre quoi hop en route et du coup en août 2018 2018 pas du tout en août 2017 je me retrouve à commencer à bosser dans le Périgord pendant les vacances et à dépioter un peu bon en vrai j'avais commencé à dépioter un peu les choses avant mais en tous les cas à regarder de près la base de tous ces acteurs à appeler les gens qui sont de coin de la France pour comprendre ce qu'ils ont compris du projet et comment est-ce qu'ils le portent près de chez eux etc et donc ce que j'en comprends c'est Bleu Blanc Zembre c'est un mouvement citoyen d'accord qui lutte contre la fatalité c'est-à-dire qui en gros est le refus de toute promesse c'est les deux grandes phrases là et de se dire qu'en fait en France il y a plein de problèmes mais il y a surtout plein de solutions et qu'il y a des gens géniaux partout qui portent des projets qui arrivent à résoudre ces problèmes-là localement et qui du coup sur un problème identifié ils ont trouvé le moyen de régler le problème du chômage à l'échelle locale de régler la question de l'illettrisme du décrochage scolaire qui savent comment est-ce qu'on fait pour s'occuper collectivement des SDF et puis le faire disparaître à l'échelle d'une petite ville qui arrivent à recréer du lien dans des logements où c'était le bordel qui bref qui bouge vraiment les lignes au niveau local et qui ont envie de le faire savoir à tout le monde pour qu'on puisse mettre ça partout en place donc c'est ça l'ADN du truc et du coup ça rien que ça ce qui est déjà énorme et chapeau bas à Alexandre Jardin et puis à ses compères de l'époque le concept il est en or et il marche encore à mort aujourd'hui quand on voit la morosité ambiante moi j'ai rien contre les gilets jaunes et je comprends très bien le message enfin je comprends très bien tout le monde dit qu'il comprend très bien mais en tout cas je comprends et j'entends très bien mais en me baladant sur les territoires qu'il y a des trucs aberrants qui sont super mal perçus super mal compris d'un côté comme de l'autre que ce soit de la part des habitants par rapport à ce que le gouvernement fait depuis sa tour d'ivoire à Paris et que ce soit le contraire que en fait les administrations quelles qu'elles soient elles ont du mal à entendre les besoins des habitants et qu'il y a une déconnexion qui s'est faite et que c'est pas une question de politique de droite ou de gauche pas tant que ça en tous les cas même s'il y a des trucs plus sociaux qui vont plus parler aux gens et des trucs plus de droite qui vont plus parler à la porte-monnaie mais quoi qu'il en soit il y a un sujet comme ça de déconnexion où les gens ils ont l'impression qu'ils ont perdu prise et qu'ils peuvent rien faire et nous c'est vraiment le message contraire qu'on porte c'est de se dire n'importe qui n'importe où il peut avoir une belle idée qu'on pourrait mettre un peu partout et donc ça ça a permis de fédérer à peu près à l'époque 280-300 structures qui portent qui portent des Zemm un Zemm c'est une solution qui a un impact avéré qui implique des citoyens dans sa modalité de résolution qui a un modèle économique éprouvé et qui arrive à le faire sur plusieurs territoires donc qui arrive à raconter une histoire qui marche à plusieurs endroits on a un type fantastique à Strasbourg il s'appelle Paul Landowski il a été au Chôme-Due deux fois dans sa vie et puis il s'est dit mais c'est pas normal je sais faire plein de trucs et j'arrive pas à avoir des entretiens quoi et il a créé un truc qui s'appelle les Café Contact pour l'emploi où il appelle tous les employeurs du coin et il leur dit chez nous vous avez des emplois que vous n'arrivez pas à pourvoir moi je vous trouve des candidats qui sont chauds et ils ne seraient peut-être pas passés par la RH chez vous pour des questions de couleurs de peau d'adresses de diplômes qui ne vont pas mais ils sont chauds pour bosser et il les réunit dans un café et derrière il prend des gens qui ont envie de trouver un job et il les fait directement passer des entretiens avec tout le monde il essaie de se dire t'as 20 ans t'as 50 ans t'as un diplôme t'as pas de diplôme bah en fait tu peux passer un entretien avec des mecs de l'armée de l'air de Carglass des mecs d'entrepreneuriat et qu'en fait dans la discussion vous allez pouvoir voir si c'est fait pour toi et ça fait ça fait 10-12 ans qu'il fait ça il en a fait 220 partout en France et il a entre 8 et 15% des gens qui ont une promesse d'embauche le jour J et en fait ce type là il a construit ce concept là aujourd'hui on réfléchit ensemble comment transformer son produit son activité qui fait ils sont deux à faire ça depuis Strasbourg dans toute la France ils se baladent machin bref le modèle économique est à revoir mais la méthode est là et du coup de voir comment est-ce qu'on arrive à former des gens à construire le même modèle que lui partout parce que ça permet vraiment à des gens qui y croyaient plus de redémarrer voilà ça c'est un exemple et puis des belles histoires comme ça j'en ai des dizaines et des dizaines c'est ce qui est génial dans mon métier aujourd'hui c'est que en fait tu peux pas déprimer chaque jour chaque jour tu vois des guerriers mais des guerriers dans mon sens du terme qui ont une conviction c'est que c'est que c'est possible et qu'ils y vont et bref ça ça rassemble ça permet de mettre en lumière plein de choses mais ça a quand même du mal à changer les choses à changer les choses localement et c'est là que localement voire nationalement et c'est là que j'interviens pas tout seul bien entendu avec plein de monde notamment mon président mais mon bureau qui chacun dans sa personnalité a à la fois un réseau hyper complémentaire du mien à la fois une vision claire de ce qu'il faudrait faire à la fois une portée médiatique qui permet que quand on se coltine un dossier on n'est pas une petite start-up en galère à se faire connaître ça va tout de suite au bon endroit sur les bons bureaux et du coup quand je dis que c'est là que j'interviens c'est que moi j'ai la chance d'avoir ce qu'ils ont pas c'est comment ça marche ou comment ça marche pas au niveau de l'état que c'est pas parce qu'on dit à un ministre qu'il faut mettre ça partout qu'en fait son administration elle va le compter ou le concevoir de la même manière que lui et ça se trouve d'ailleurs elle est souvent plus pertinente pour se rendre compte des complexités à mettre en place les choses et que moi je suis passé par là et ça ça permet d'avoir une vraie relation de confiance qui se crée avec justement au-delà du politique la réalité des gens qui se cognent la façon dont ça va pouvoir être monté c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent tant que citoyen parce qu'on voit beaucoup de politique et on oublie qu'en fait derrière il y a des administrations et que c'est elles qui font tout le boulot alors de dire qu'elles font tout le boulot je n'irai pas jusque là parce qu'on se rend compte que d'un politique à l'autre il y a quand même des choses qui changent sensiblement plus que d'autres donc le politique a toujours un impact mais le politique au sens politicien dont les gens entendent parler c'est pas le politique c'est le politique et son équipe il a un cabinet des conseillers en com et des gens qui écrivent les trucs des gens qui font la relation avec son administration pour justement comprendre la technicité des dossiers les transformer en messages peut-être plus marketing ou plus audibles ou plus compréhensibles on peut prendre ça comme on veut il y a des questions il y a des problématiques de technicité aussi et c'est normal personne n'est expert de tout donc c'est très important qu'il y ait ces métiers là et en effet derrière ou devant ça va dépendre un petit peu des thématiques et puis du charisme on va dire du politique il y a une machine et en fait il y a plein de machines sur chacune des thématiques qui sont activées et du coup voilà la machine administration elle n'est pas facile à appréhender et elle est très différente partout et ça c'est des choses où moi je me suis rendu compte qu'en fait comprendre la complexité des choses c'est que je suis fan de sociologie des organisations et de comprendre la stratégie du type qui est là depuis 15 ans mais qui en fait a eu son deuxième gamin donc il ne faut pas qu'il évolue dans son poste parce qu'il a d'autres contraintes à l'extérieur ou d'un chef qui vient d'arriver qui veut s'imposer ou d'un agent qui a juste des grosses divergences politiques avec son élu en fait tout ça c'est des choses qui sont hyper importantes à sentir et à ressentir pour pas forcément le faire changer d'avis mais justement se mettre à sa place et voir comment est-ce qu'en réalité on peut redonner du sens à ce qu'il fait par rapport à ce pourquoi il l'a fait au départ et de se dire si t'es chargé de mission réussite éducative dans un territoire t'as beau trouver que ton maire ou ta mairesse c'est un connard bah en fait en réalité ton job c'est d'aider les gamins et ça tu le sais mais qu'il y a des manières pour que ce soit grâce à toi que ça fonctionne etc et du coup de réussir à reconstruire des coalitions locales entre des administrations parfois des élus parfois des assos parfois des entreprises parfois des citoyens bénévoles engagés etc mais qui vont faire que en fait chacun a un pouvoir d'agir à sa manière et qu'il a une manière aussi de pouvoir écrire l'histoire pour pouvoir dire d'une certaine manière que c'est grâce à lui que ça a marché et que finalement si on le fait tous ensemble bah les étiquettes politiques dans le fond tout le monde si son territoire va mieux il se le rachètera chacun à sa manière et puis voilà et en vrai c'est de se rendre compte qu'on mène tous des combats communs et ça c'est c'est une difficulté qu'on rencontre sur beaucoup de sujets parce que bon tout le monde dit qu'il n'y a plus beaucoup d'argent en France il n'y a plus beaucoup d'argent public pas assez d'argent sur plein de sujets qu'on fait des cadeaux aux riches pendant qu'on retire aux pauvres que la complexité administrative fait qu'on ne sait pas à quoi sert l'argent public que nos impôts on ne sait pas où ils partent bref tout ça c'est c'est le biais qui est lié à ce que je disais tout à l'heure c'est que personne ne regarde sous le capot quoi et de se dire qu'entre ce qu'on a l'impression de ressentir individuellement par rapport à tout ce que ça met en branle réellement et tous les services qui nous retombent dessus on a des mal à les recevoir ils sont mal valorisés et du coup on a tous l'impression égoïstement et puis je me mets dedans tout le monde est pareil je pense de se dire à quoi ça sert pourquoi il n'y a rien qui marche et nous chez Bleu Blanc Zem on refuse un peu tout ça c'est de se dire les problèmes sont tels que si on se met autour de la table et qu'on arrive à identifier le problème de la même manière déjà on va se rendre compte qu'on n'est pas assez nombreux autour de la table pour réussir à le résoudre et que si on aligne nos forces en fait je ne dis pas que l'argent ce n'est plus un problème mais l'argent pour un truc qui va vraiment changer à relativement court terme les choses sur un territoire on arrive vachement bien à le vendre et c'est donc à trouver l'argent je ne parle même pas d'argent à l'étranger l'argent des petites entreprises locales qui ont tout intérêt à ce que les gamins ils sachent que c'est grâce à elles qu'ils ont réussi leur parcours scolaire ou que le petit club de sport en fait c'est grâce à l'antenne de telle grosse boîte qui est dans le coin qui soutient le fait que les équipes puissent faire des matchs tous les week-ends en fait ça crée des cohésions territoriales qui font qu'il y a un sentiment d'appartenance ni de redevabilité mais en tous les cas il y a un sentiment de cohésion sociale locale je fais du politique quand je dis ça ça m'énerve mais en tous les cas il y a des solidarités qui sont palpables sur des sujets où ils ne les attendent pas forcément aujourd'hui donc en fait une partie de ton travail c'est de recréer des discussions et de ramener ton attaque des acteurs qui ne se parlent pas ou qui ne se parlent plus depuis des années très souvent casser les postures en fait créer du lien entre des postures moi c'est mon boulot depuis 15 ans c'est de se dire des étudiants et leur administration en fait il y en a qui sont considérés comme des usagers et les autres comme des administratifs mais en vrai ils vivent ensemble dans le même établissement ils ont tout intérêt à monter des choses ensemble au ministère entre des services qui ne se parlent pas des établissements qui sont sous tutelle des étudiants qui sont usagers des instituts de recherche qui font leur propre stratégie en fait au niveau du territoire ils se retrouvent au même endroit ils ont tout intérêt à comprendre au moins la stratégie de l'autre pour monter des choses ensemble en région j'en parle même pas sur les écosystèmes d'innovation parce que c'est une évidence de se dire que quelqu'un qui a une bonne idée s'il y a tout le monde qui pousse pour transformer cette idée en concept ce concept en produit et un truc qui marche ça valorise le territoire et puis ça sert aux habitants qui sont dans le coin et là maintenant que je suis encore plus à la croisée des mondes entre entre le public le privé l'associatif les citoyens qui ont envie de s'engager en fait de réussir à sortir de la langue de bois et à dire à une assoce d'aide scolaire que le prof de l'école il ne croit pas qu'on lui pique son boulot quand on fait de l'accompagnement scolaire parce que c'est très souvent ce qui est perçu et ce qui n'est pas toujours le cas en tous les cas et de se dire qu'en fait s'il veut que sa classe réussisse peut-être qu'il peut s'appuyer sur ces acteurs-là plutôt que de se dire c'est un échec individuel le fait que j'ai des gamins de ma classe qui y aillent voilà c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est ça c'est ça pas mal casser les postures pour faire discuter dialoguer essayer de construire un projet partagé ou en tous les cas de comprendre le projet des uns et des autres pour voir leur complémentarité et puis voilà l'idéal c'est de réussir à faire bosser les gens ensemble mais c'est pas facile c'est ça la vraie difficulté si on regarde ton évolution de ces dernières années depuis ton redoublement on est comme ingénieur et maintenant où à 30 ans tu te retrouves directeur général d'une grosse organisation finalement qu'est-ce qui a changé dans le regard de tes parents oh alors bon déjà je dirais pas le regard mais je dirais plutôt le niveau des échanges qu'on peut avoir ensemble il y a plusieurs choses il y a mon problème de santé qui fait que mes parents ils savent que en fait malgré tout ce qu'ils croyaient je suis une brute de travail et que du coup ils sont toujours inquiets que j'en fasse trop alors qu'avant ils avaient l'impression que j'en faisais toujours pas assez ou en tous les cas pas ce qu'il fallait il y a quand même de toute manière et de tout temps depuis le début une incompréhension de dans le fond je fais quoi ? parce que c'est quand même un peu compliqué c'est un peu varié c'est enfin moi je vois mais là j'étais avec mon cousin il y a deux jours il dit bon j'avais enfin compris ce que tu faisais au ministère à la fin je fais pareil j'ai changé deux fois de boulot et puis j'ai un peu élargi le spectre mais en fait c'est un peu ça comme je suis un peu de la quête de complexité c'est sûr que c'est pas facile de comprendre concrètement j'ai ma soeur qui a un stit pas tout le monde sait ce que c'est qu'un stit il est passé il est au contact machin se dire que moi le matin ben enfin j'étais avec Sadia de Rennes qui s'occupe des SDF là-bas et que l'après j'étais avec un ministre ben pour dire à peu près la même chose ouais mais en fait concrètement ça fait quoi etc ben en fait moi j'arrive à expliquer ce que fait mon mouvement en une minute sur l'idée hop refus de toute fatalité les solutions existent déjà il faut les mettre partout les valoriser ça peut fonctionner et le comment ben ça prend toujours un temps fou à expliquer parce que en fait tu prends un territoire tu prends un autre ça évolue complètement et du coup je pense que mes parents ils savent que enfin moi ils m'ont mis en contact avec des amis qu'ils avaient dans des collectivités ils se sont dit forcément vous allez vous entendre parce que vous vous occupez des gens et que vous êtes des gens qui sont bien dans le fond et après de dire précisément ce que je fais ils sont incapables mais ils savent que je m'intéresse un peu à tout et que on arrive à avoir des discussions intelligentes et que je leur explique souvent les dessous de l'histoire par rapport aux postures qu'ils peuvent avoir donc je suis c'est clair et pas clair ce que je dis par rapport à l'évolution du regard c'est que je suis à la fois passé de l'enfant à l'adulte de il faut que tu réussisses parce que ça marchera et en fait on a compris que t'avais plutôt fait ton chemin tout seul mais et que on t'a accompagné machin et moi je suis ravi j'ai toujours été dans de bonnes conditions pour réussir mes études même si je me suis concentré sur autre chose mais que en fait j'ai réussi à vachement bien me faire ma place au fur et à mesure et que ça je pense qu'ils sont ils sont profondément fiers de moi et du coup ça c'est enfin c'est cool parce que pendant plusieurs années ça me saoulait de les appeler pour leur dire que j'avais séché les cours que je leur disais pas machin bref il y avait plein de non-dit dans tous les sens aujourd'hui c'est plus du tout le cas et voilà même s'ils n'ont pas dirigé d'organisation l'un et l'autre on arrive à bien discuter donc c'est vraiment cool d'accord une autre question comment est-ce que tu gères ton équilibre pro-perso dans le sens où effectivement tu dis que tu es une grosse force de travail et que tu travailles beaucoup et comment est-ce que tu fais pour ne pas en faire trop comme tu as pu le faire pendant tes années étudiantes notamment c'est en fait c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui enfin ça arrive une fois par semaine que je travaille après 20 heures quoi avant quand j'en faisais trop c'était 6h du mat 2h du mat tous les jours et en fait là bon moi j'ai toujours pas eu besoin de beaucoup de dormir j'ai de la chance mais voilà si je me réveille tôt le matin là ce matin j'étais de bois 5h alors que j'avais rien à foutre entre guillemets avant 7h30 du mat bah hop je me suis posé j'ai regardé un film parfois je prends une bande dessinée et je reste je rentre pas dans cette course sans fin au travail parce que là en plus mon travail vous l'avez compris il est d'autant plus sans fin que avant et du coup voilà j'arrive à je pense plutôt bien segmenter les choses après mes proches ils diront toujours que je travaille beaucoup mais j'ai vraiment l'impression d'avoir bien relativisé par rapport à ça et puis aussi t'as d'autres contraintes quand t'as 30 balais t'as ta vie perso tes activités à côté t'as compris qu'en fait ça servait à quelque chose et du coup voilà ça fait enfin il y a plusieurs facettes à la vie et que c'est c'est primordial dans ton équilibre enfin moi je vois les quelques fois où je finis le boulot c'est très rare maintenant attends je suis en train de pourrir le micro c'est très rare maintenant mais voilà je rentre à 22h 23h d'une réunion bah en fait j'y pense la nuit machin etc et qu'en fait ce sas de déconnexion quotidien il est il est très très important quoi et du coup même si je suis crevé je préfère aller me faire un resto un ciné ou aller boire des coups ça me permet de et même si à chaque fois je parle de mon boulot je suis pas dans mon boulot quoi donc voilà c'est un peu ce que je dirais par rapport à cette question là d'accord donc effectivement ça te sert pas à grand chose que je te demande pourquoi est-ce que tu es passé de l'un à l'autre parce que ça a été notre fil conducteur pendant tout le long ouais si je résume en utilisant tes mots finalement toi ce qui t'a toujours intéressé c'est questionner la complexité c'est ce que tu as fait dans toutes tes expériences d'abord au ministère puis à la région et maintenant chez Bleu Blanc Zèbre c'est bien ça je rajouterai mais c'est parce que je travaille là dessus maintenant et que du coup je commence à le théoriser mais j'ai toujours été donc à la fois comprendre la complexité mais de voir comment est-ce que mon engagement peut avoir un impact sur sur le fait de soit décomplexifier et en fait se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça parfois et qu'en fait petit à petit je me suis aussi laissé driver par j'ai envie de comprendre comment ça marche mais j'ai surtout envie de comprendre comment est-ce que je vais faire pour que ça marche mieux je rajoute ce volet là parce que en fait je serais arrivé dans le boulot que j'ai actuellement avant d'être passé au ministère je dis pas que je servirais à rien mais en fait ma plus-value dans l'organisation elle serait bien plus faible et du coup c'est un cheminement qui fait que à force de comprendre les différents rouages des trucs c'est ça qui me permet petit à petit de me rendre compte que je peux aller plus loin quoi du coup tu m'enlèves encore ma question d'après qui était sur finalement comment est-ce que tu capitalises sur tes expériences passées ah oui voilà c'est une évidence mais comment je capitalise c'est que en fait ouais ça suit un fil un peu de se dire chaque chose que j'ai fait mais c'est parce que moi je suis pas un je suis pas un learner moi ce que je disais tout à l'heure académiquement moi j'avais des capacités mais je les ai jamais trop développées parce que apprendre pour apprendre moi je suis plus apprendre en faisant quoi et du coup comment je capitalise sur mes expériences c'est qu'en fait mes expériences c'est c'est ce que enfin c'est c'est ma connaissance voilà très belle phrase mes expériences c'est ma connaissance mais en vrai quoi c'est que oui je vis à 100 à l'heure mais en fait c'est ça qui me fait apprendre et qui me fait comprendre les trucs et c'est pas en lisant des bouquins de Sciences Po ou de l'ENA et j'en ai potassé un ou deux que je vais comprendre comment fonctionne une organisation publique etc c'est en y passant du temps en rencontrant les gens en voyant les choses et c'est comme ça que j'apprends et du coup comment je capitalise c'est que au quotidien en plus j'ai la chance de voir une grande variété de sujets mais au quotidien je réutilise tout ce que j'ai vécu avant quasiment parce que hop mon souvenir de mon club sportif quand j'avais 15 balais en fait je me rends compte que de l'autre côté de la facette la collectivité elle y voit un intérêt réel pour le coup encore une fois soit de cohésion sociale soit de rayonnement par rapport aux autres mais que en même temps je vois que les jeunes c'est aussi un sujet sur lequel chez eux ou à l'école ça va pas bien ils peuvent se raccrocher et donc j'ai des nouvelles facettes qui se dessinent mais je me resserre tout le temps de ce que j'ai vécu avant d'accord tu disais tout à l'heure que l'une de tes grandes forces c'était de savoir s'entourer est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important pour moi c'est alors je suis hyper nul en citation parce que lire c'est pas vraiment faire pour moi malheureusement mais je sais qu'il y a quand même un type qui disait un truc du genre je sais pas si c'est derrière il y a les grands hommes il y a toujours une grande femme et un autre qui est quand tu veux regarder un leader regarde d'abord son équipe c'est pas exactement ça les phrases mais je sais qu'il y a il y a un peu de littérature sur ces sujets là et moi j'en suis plus que convaincu et je dis pas que je suis un grand homme mais quoi qu'il en soit quand je vois la trajectoire d'un certain nombre de gens que je connais ils ont toujours 2, 3, 4, 5 personnes de confiance à qui ils peuvent tout raconter et qui vont en fait pas les juger mais au contraire vraiment pouvoir les conseiller et je pense que ça chacun doit au delà du cercle familial parce que je pense que la famille c'est une boussole pour beaucoup de monde mais c'est une partie de la boussole et qu'en fait d'avoir des gens qui t'ont connu dans le monde professionnel ou dans le monde sportif ou dans le monde artistique ou ou et plutôt des gens de ta famille ben il faut croiser les regards pour pour pouvoir t'aider à faire tes choix quoi et ouais pour moi mais c'est un truc que je conseille à tout le monde capitaliser de se dire moi je suis très investi dans des associations d'anciens pour moi et puis j'ai pas spécialement envie d'épiloguer sur le sujet mais quoi qu'il en soit pour moi si ça a une vertu ce genre de truc c'est d'avoir des gens qui sont passés par le même chemin ou qui sont à la même arrivée que toi t'as envie d'avoir et qu'en fait en croisant les regards ben ça va ça va t'aider à te poser des meilleures questions que celles dont tu te poses parce que on voit toujours mieux une fois qu'on est de l'autre côté de la rive quoi d'accord j'ai deux questions pour toi je vais commencer par celle-ci ok si tu devais tout recommencer qu'est-ce que tu changerais ? si je pouvais recommencer quoi ? si tu pouvais revenir à tes 20 ans moi je changerais rien c'est à la fois la réponse la plus dure la plus facile non mais je changerais rien parce qu'en fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai capitalisé sur mes échecs mes réussites mes projets mes machins et du coup non je suis je suis content d'être enfin je suis content des merdiers que j'ai vécu et ça c'est ça c'est cool et si quand même je devais changer un truc est-ce que je vais trouver une idée ? c'est dur tu vois je me le dis aujourd'hui et comme beaucoup de gens de mon âge doivent se le dire tu vois c'est là quand je vois les grèves des jeunes face à la transition écologique et que je commence à vraiment potasser le truc fort oui bah en fait si il y a 10-12 ans j'avais eu conscience du mur qu'on va se prendre là je me serais peut-être plus investi sur ce sujet là plus tôt donc j'aurais peut-être fait des études qui étaient plus liées à ça j'en sais rien quoi mais si j'avais un truc à faire évoluer pour avoir été plus utile jusqu'à aujourd'hui c'est peut-être ça d'accord j'enviens à la deuxième question que je voulais te poser pourquoi est-ce que tu te lèves le matin sans réveil ouais je mets jamais de réveil ça c'est ça étonne beaucoup de monde je me lève pour plein de choses ça serait dur de prioriser parce que j'ai quand même l'impression que allez 90% de ce que je fais c'est quand même sacrément utile moi j'essaye de changer le monde tous les jours je me lève pour mettre des pièces de plus dans la machine pour essayer de changer le monde et c'est pour ça que l'ADN de mon asso me va bien et qu'il y a des trucs qui vont pas il y a des trucs qui vont bien et qui pourraient les régler pour changer les choses il suffit peut-être de les mettre dans l'ordre et donc je me lève pour ça c'est la bonne manière la plus simple de le dire après je me lève pour pour voir mon équipe pour voir mes potes et en fait pour découvrir toujours j'apprends tous les jours d'accord est-ce que tu veux me poser une question d'après toi c'est quoi l'objectif des autres c'est une bonne question j'ai utilisé aucun joker donc je t'en laisserai pas déjà il faut partir de l'origine j'ai lancé les autres parce que dans mon entourage j'avais énormément de personnes qui se posaient la question de la reconversion et ce qui m'a toujours interrogé c'est pourquoi est-ce que finalement il y a une personne qui va sauter le pas là où il y en a plein d'autres où finalement même si elles ont l'envie elles ne sauteront jamais le pas et en cherchant un peu les réponses je me suis rendu compte qu'en fait on trouvait pas beaucoup de réponses c'était en 2015-2016 et je me suis dit bah plutôt que de chercher les réponses et les trouver tout seul dans mon coin je vais les chercher donc je vais faire des podcasts et je vais les partager pour que finalement tous ceux qui se posent la question trouvent les réponses aussi un bon ami un moi qui s'appelle Nicolas je pense qu'il se reconnaîtra m'a dit un jour c'est dur d'être pionnier et finalement c'est pour ça que je fais ce podcast c'est pour que les gens se rendent compte en fait qu'ils ne sont pas tout seuls et que quelque part dans le monde en France il y a des gens comme eux qui se sont posés les mêmes questions et qui ont sauté le pas alors ils ont réussi ou ils n'ont pas réussi mais en tout cas ils ont réussi à sauter le pas et c'est ça que je veux montrer et c'est ça que je veux partager trop cool top bah écoute je te propose maintenant d'entamer le mot de la fin donc à savoir est-ce que tu as un conseil pour ceux qui ont envie de devenir un autre un conseil moi j'en ai déjà donné mais entourez-vous dans tous les sens du terme et que penser à son voisin c'est penser à soi moi j'y crois pas mal et que du coup en fait conseiller les autres personnes sur ce qu'elles pourraient faire c'est aussi un moyen de se mettre en perspective soi-même et et que chacun a des choses à nous apporter et du coup ça ça peut aider à tracer son chemin et qu'il y a plein de virages dans un chemin donc ça permet de de sillonner petit à petit puis de trouver sa place mais sa place elle évolue de jour en jour aussi donc c'est pas parce qu'on a trouvé sa voie qu'on va rester dedans et et donc c'est une perpétuelle remise en cause je pense c'est c'est le bon moyen de de se sentir de se sentir bien on reste là merci yes merci beaucoup merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode si ça vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à mettre un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur iTunes c'était Patrice pour les autres je vous souhaite une excellente journée